Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 17ème épisode. Alors aujourd'hui, une bonne partie de la nuit dernière, j'ai continué à intégrer les données de Wikipédia. Donc c'est un boulot assez crevant, c'est pas facile. Ça me rappelle un peu le travail que je faisais avant de bosser à la poste. Je bossais sur une base de données SQL Server. Donc j'étais intégrateur et j'étais un peu une petite main et donc je préparais des procédures SQL, je vérifiais les résultats, etc. Donc là je suis pareil, je suis en pleine vérification de résultats sur ma base de données. Je vérifie que toutes les données sont bonnes, sont bien intégrées, qu'il n'y a pas de ligne vide. Et en parallèle, je lance mon moteur, mon petit outil qui récupère les données de Wikipédia. Et donc voilà, je fais ça, je lance, je récupère les données, je vérifie les données et ensuite je les intègre et je vérifie qu'elles ont bien été intégrées. Histoire d'avoir une base de données cohérente et complète. Donc là, en sachant qu'il y a 36 700 villes dans la base de données, donc sur des villes uniquement de métropole, il va falloir que je complète avec les villes d'outre-mer. J'en suis à 27 283 villes d'intégrées en base et un peu plus de 31 000 récupérées par l'outil. Donc ça avance bien, j'ai pas encore été banni de Wikipédia, tant mieux. Je pense finalement pas que je vais me faire bannir, vu que pour l'instant j'ai pas eu de soucis et j'ai fait à peu près plus de la moitié, presque les deux tiers. Donc c'est bien, ça avance, c'est un peu crevant, mais on va bientôt voir la fin. Et puis ensuite va venir l'étape sympa qui est le développement du site et aller piocher dans toutes ces informations, dans la base de données, pour récupérer les bonnes choses et faire une intégration dynamique, celle de la météo. Donc je vous montrerai comment faire ça aussi. Voilà, voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des idées pour des prochains tutoriaux. Là comme vous voyez, je suis en plein, je fais à peu près la même chose depuis maintenant 3 jours, je fais l'intégration des données à partir de Wikipédia. Donc c'est pas super intéressant en soi, mais si vous avez des idées de tutoriaux ou des petites choses que vous ne savez pas faire sur la création de sites internet, je veux bien vous apporter mes connaissances, elles sont pas infinies non plus, mais faites-le moi savoir et puis n'hésitez pas non plus à partager les vidéos. Salut, à demain.